Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage d'EBP, PGI 4.0. Alors, nous allons aborder la création d'un avoir client. Pour cela, nous avons trois possibilités. Soit annuler l'ensemble d'une facture, soit créer un bon de retour qui sera transféré en avoir, soit créer directement un avoir. Alors, commençons par la méthode la plus radicale, c'est-à-dire la suppression directement d'une facture. Pour cela, nous allons aller dans Documents de vente. Et nous allons sélectionner une facture qui aurait été intégralement retournée par un client. Voilà, donc je vais aller dans Factures pour que ce soit un petit peu plus facile. Vous voyez, donc ici, si je prends ma facture, le BioSense, il suffit pour la transformer intégralement en avoir, de faire un clic droit et de cliquer sur Transférer. Il va apparaître le petit écran concernant le transfert. Alors, toujours un petit peu long. Voilà, et vous voyez ici apparaître le type de transfert en avoir. Il suffirait de mettre la date de cette annulation de facture et de lancer. La facture serait intégralement transformée en avoir. Donc là, je vais fermer. On va voir la deuxième possibilité. Deuxième possibilité. Imaginons que notre client nous ait retourné une partie de la marchandise, parce qu'elle ne lui convenait pas. Donc nous allons créer un bon de retour. Donc on va dans Bon de retour, tout simplement. Nous allons aller dans Ajouter, Bon de retour. Alors, ce qui est important, la création d'un bon de retour, c'est que nous allons avoir un document papier qui pourra nous servir après pour une sortie de stock. Je vais expliquer plus tard à quoi ça correspond. Donc imaginez que notre bon de retour soit à la date du 10 mars, on va dire, 2012. Parce que mon exercice comptable est resté en 2012. Donc je valide. On sélectionne le client qui nous a retourné sa marchandise. Donc ici, c'est le Biosens. Voilà. Et puis, vous voyez, comme pour une commande, je vais cliquer sur le code article qui a été retourné. Donc là, ce sont des yaourts. Voilà. Donc il m'a retourné deux références. Après, il m'a retourné encore des yaourts, mais ce sont vanilles, ceux-là. Voilà. Donc un seul. Et il m'a aussi retourné quatre paquets de café Tingo. Voilà. Quatre. Voilà. Normalement, nous avons, je vais agrandir un petit peu, un total de 19,75 euros. Je peux là aussi afficher le récapitulatif. Vous voyez, donc on retrouve bien la base hors-taxe, la remise qui figurait sur la facture, etc. Il me reste à l'enregistrer, ce bond de retour. Voilà. Et je vais en faire un aperçu et je pourrai l'imprimer. Alors, pourquoi créer un bond de retour ? Imaginez que ces yaourts aient été détériorés. Ils ne sont plus vendables. Donc, à partir de là, il va falloir les sortir du stock. Parce que l'ensemble des PGI, quand on réalise un avoir, remettent les produits dans le stock. Et si on se retrouve avec des yaourts détériorés dans le stock, ils ne sont pas vendables. Donc, un peu plus tard, on verra comment créer un bond de sortie pour les retirer du stock. Donc, on voit bien notre SRL Inéquitable et ce qui a été retourné par notre client. Nous voyons bien nos deux yaourts, notre yaourt de vanille et nos quatre cafés Tingo Maria. Donc, nous pourrions bien entendu imprimer ce document, mais là, je ferme. Alors, ce bond de retour, ce n'est pas l'avoir. Donc, nous allons transférer ce bond de retour. Vous voyez, j'ai cliqué sur transférer. En avoir à la même date, c'est-à-dire le 10 mars 2012. Donc, c'est un avoir. Et je lance mon transfert. Voilà, je vais ouvrir l'avoir. Voilà, l'avoir est ici. Donc, un petit aperçu pour vérifier le contenu de ce qui pourrait être imprimé. Donc, là aussi, ça prend un petit peu de temps, voilà. Donc, on est sur l'avoir. On y retrouve nos produits et bien entendu, le total que nous devons rendre à notre client. A partir de là, je pourrais l'imprimer, l'envoyer par courrier, mais je pourrais aussi ici, vous voyez, l'envoyer par mail à mon client. Je ferme. Je ferme ce module là aussi. Et je reviens sur mon écran principal. Alors, l'écran principal va me permettre, en troisième possibilité, c'est de créer directement un avoir. Donc, je retourne dans document de vente. Et là, je pourrais faire ajouter avoir. Et on retombe sur le même écran où je vais indiquer la date de l'avoir, le nom de mon client, les éléments de l'avoir, les produits retournés, etc. Alors là, il n'y a peut-être pas besoin de créer un bon de retour, tout simplement parce que si ce sont des produits qu'on peut revendre, il va les remettre en stock sans problème. Donc là, je ferme. Il ne vous restera plus qu'à transférer en comptabilité cet avoir. J'en ai terminé avec cette petite leçon sur la création d'un avoir. Nous aborderons un petit peu plus tard la création d'un bon de sortie du stock. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501